Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, qui est le Sol Exchange. Vu qu'on a eu une liste publiée, j'ai quand même attendu d'avoir la confirmation de plusieurs sources sûres que cette liste était bonne. Bon, normalement, elle devrait être valide. Il peut y avoir un ou deux ajustements, SG l'a fait par le passé, mais normalement, les listes qui sortent quelques jours avant sont bonnes. Donc, on aura le Sol Exchange assez rapidement. Cette fois-ci, ce ne sera pas en fin de mois, ce sera le 8 novembre. Et on aura, comme d'habitude, 15 héros proposés, une ligne à 10 héros, une ligne à 15, une ligne à 20 héros. Je vais faire l'analyse détaillée de chaque héros et faire mes préconisations en fonction de vos situations. Donc, on a sur la ligne à 10 héros Jet, en sombre, Xavier en élément jaune, Blossom pour la couleur rouge, Sobek en bleu et Fébrus en vert pour les dieux masqués. C'est un dieux masqué, lui, oui. Pour 15 héros, on a Améthyste, Ferdinand, Aradia, Camilla, Boumenfang. 20 héros, on a Luna, Erlang Cheng, Inazio, Oniwakamaru et Fronde. Donc là, je vais faire une analyse par couleur. Donc, pour la ligne violette, pour Dizam, on a Jet. Jet qui est un héros de la tour magie. Les statistiques sont là, comme beaucoup de héros, on va le voir. Alors, elles ont bien vieilli parce qu'on a une attaque de 959. Si je prends là les héros qui sont actuellement à la une, on a 1174 pour Slim Go et ça peut aller bien plus haut pour d'autres héros. Donc là, on a quand même un décalage de puissance qui est significatif. Après, ce qui est intéressant sur la famille magie, c'est le passif de faire de la baisse de génération de mana. Et le deuxième passif où il peut soigner, enfin, il a 50% de chances de soigner aussi en faisant la première charge. Première charge qui peut se faire en 5 ou 6 tuiles. Il va faire des dégâts, mettre du poison et absorber de la santé. Une fois, bon, c'était il y a quelques mois, en tant qu'il m'avait surpris parce qu'il tenait bien. Après, c'est vrai que les charges, ça reste quand même instable. Mais est-ce qu'il vaut 10 héros ? Je pense que oui. Enfin, ce n'est pas un mauvais héros, Jet, clairement. La deuxième charge est intéressante avec 300% de dommages aussi à tous les ennemis. Mais elle sera évidemment plus lente et difficile à aller chercher. Et il met du poison. Mais c'est vrai que le problème du poison, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de héros qui résistent au poison. Mais ce n'est pas un mauvais héros, Jet, de par ses passifs et de par ce qu'il fait en compétence spéciale. Là, on voit les stats LB2. Donc là, j'aime bien cet outil-là parce qu'on n'a pas les statistiques à 25. Elle reste à emblémé 20. Mais on voit que oui, en stats, ça reste correct et utilisable. Surtout si vous avez une troupe magicienne légendaire. Il va pouvoir monter à 3000 points de vie. Donc, clairement, utilisable. Mais il faut le LB2, idéalement. Voilà. Donc, Dizam, oui, il vaut le coup. Ensuite, on a Amethyst. Amethyst qui a longtemps été dans mon top 10 de héros préférés. Parce que j'avais une team à l'époque qui marchait très bien. C'était Sergei, Anna et double Amethyst. Et quand les défenses avant, il n'existait pas les troupes légendaires que les héros avaient moins de points de vie. Parfois, il me suffisait de 4 tuiles pour déclencher et de 6 tuiles ou 7 tuiles pour gagner le raid très facilement en faisant du 4-1 avec 4 violets. Et c'était juste génial comme équipe parce que c'était très rare les fois où je n'avais pas assez de tuiles violettes vu qu'il en fallait très peu. Amethyst qui aurait bien besoin d'un costume. On voit que les stats, là aussi, ça fait mal. 867 de puissance. Je vais mettre son LB2. Je n'aime pas trop sa résistance aux démons en LB2. Il y avait mieux comme pouvoir pour elle. Mais j'ai l'impression que les héros qui invoquent des démons, ils ont souvent la résistance aux démons. C'est un peu le pattern que SG fait. Après, est-ce qu'elle est toujours utilisable à l'heure d'aujourd'hui ? Oui, mais avec un grand M, pour moi, il faut aussi la LB2 au grand minimum. Peut-être mettre à 25 si vous voulez qu'elle soit dans votre team principale. Et pourquoi elle est toujours utilisable selon moi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de tanks soigneurs et de défenses avec du soin. Et c'est toujours utile d'avoir des héros qui mettent rapidement des démons. En plus, on va avoir l'arrivée des... Enfin, s'ils arrivent à régler... Si les stagiaires de SG ne font pas trop d'erreurs, on aura à un moment donné des nouvelles guerres d'alliances avec batailles sanglantes, comme pour les tournois. Donc Amethyst sera très intéressante en attaque pour les tournois batailles sanglantes, bien évidemment. Après, c'est vrai que vu qu'elle a une stade d'attaque maintenant qui est un petit peu dépassée, les dégâts bruts ne vont pas être si forts que ça. Elle va surtout être intéressante pour les démons. Mais c'est vrai que quand elle était sortie, elle était très très forte. Ça avait été jugé vraiment très très fort par mes collègues youtubeurs aussi. Je me souviens des analyses à l'époque de Chou et de Subarix. On était tous d'accord pour dire que c'était très très fort. D'ailleurs, j'en profite pour redire que Subarix a repris je ne sais pas quel rythme de vidéo il va faire, mais il a repris une vidéo expliquant son retour. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il a remis une vidéo récemment. Ensuite, on a Luna pour 20 âmes. Là, les stats sont un peu mieux parce qu'on part avec Amethyst et 867 de base et là, on a 938. On est quand même bien loin des 1100 points de puissance. Mais Luna, qui a toujours été un des héros en défense les meilleurs du jeu que ce soit en tank ou en position de flanc, en position 2 ou en position 4. On peut très bien envisager même si vous avez déjà une Luna, pourquoi ne pas en prendre 2 ? Ça peut faire une très bonne équipe d'attaque. que vous mettez Luna en position 2 dans votre attaque et Luna en position 4 ou vous faites une défense avec double Luna en position 2 et en position 4 ou pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi mettre Mena si vous l'avez en position 2 et Luna en position 4. Et du coup, ça peut faire des défenses très pénibles. Après, tout dépend du niveau auquel vous jouez. Moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de contras Luna. Le meilleur contras Luna pour moi, c'est évidemment les tuiles magiciennes avec les héros saison S1. Donc, on prend l'XU magicienne, ça va être très bien pour contrer Luna. On peut prendre Marjana magicienne aussi dans sa version costumée ou on peut prendre un héros à charge qui retire les bonus. Et là, je pense à Ray ou Hypnos qui vont contrer Luna très facilement. Mais à un niveau de GDA plus intermédiaire, je pense que Luna peut très bien s'incorporer dans une défense et faire le taf. Évidemment, pour le top niveau, ça ne va pas impressionner qui que ce soit. Mais sur des GDA plus intermédiaires, je pense que ça peut le faire. En plus, même si ce n'est pas pour la défense, moi, en attaque, ça m'arrive toujours de l'utiliser. Pourquoi ? Pour le support, le soin. Elle fait quelques dégâts et elle paralyse pour sa capacité d'entrave parce qu'elle va diminuer le mana en face. Elle va faire trois tentatives avec les alliés de diminution de mana. Elle est toujours très intéressante. Et n'oublions pas les passifs de cette famille où elle peut gagner du mana s'il y a un sbire qui est invoqué. Il y a un combo, à l'époque, que j'utilisais, qui était très très fort. C'était de mettre un dieu masqué parce qu'eux, ils ont directement un sbire. Vous mettiez, à l'époque, Jov, Aradia, qui réside dans cette liste, Fortuna. Luna gagnait le mana d'entrée de combat. Vous lui mettiez une troupe magicienne et vous preniez un barde. Je sais, ça fait beaucoup de conditions mais ça valait le coup parce que du coup, on pouvait trouver Luna en 6 tuiles. Voilà. Donc, c'était très intéressant et je pense que c'est toujours un combo utilisable à l'heure actuelle. Donc, Luna, pour 20 âmes, c'est un peu cher mais vu que c'est un héros de qualité, je pense qu'elle est vaut. Là, si vous avez besoin d'un héros violet et que vous avez 20 âmes, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Je pars du principe que vous n'avez aucun de ces héros-là. Luna est le choix à faire en tout cas. Après, je ferai comparaison ligne par ligne aussi mais là, voilà, sur la partie violette, Luna, sans aucun doute. On a ensuite un autre héros élémentaire, Xavier, qui était intéressant à sa sortie mais finalement, les faux, je l'ai vu en défense, ça manquait d'impact et en attaque, il faut vraiment partir avec au moins 3 héros jaunes, je dirais, parce que sinon, c'est juste un sniper très léger. Donc là, il va bien s'intégrer dans des monos jaunes ou à la limite avec 3 jaunes. Deux jaunes, ça ne me semble pas suffisant pour profiter du potentiel. Parce que là, ça m'est bien, ces deux alliés sont de l'élément sacré. Les dommages font 300% à tous les ennemis. Tandis que s'il n'y a qu'un allié, les dommages ne feront que 290% sur 3, ce qui est en vitesse moyenne et pas bon parce que 290 sur 3 en moyen, non, c'est pas terrible parce qu'on a des héros qui font 330 sur tout le monde en moyen comme Queen Guang ou d'autres héros et il réduit le mana de tous les ennemis de 20%. Donc lui, oui, mais au moins avec un trio jaune voire plus. Après, le défaut, c'est qu'il est en vitesse moyenne donc on voudra le déclencher idéalement avec d'autres héros moyens. Donc si vous avez une composition à vitesse moyenne en jaune, pourquoi pas ? On voit que les stats sont pas trop mal mais on est quand même en décalage évidemment avec ce qui se fait actuellement. Ferdinand, petite dédicace à Zanemar aussi parce qu'elle l'a. Donc au moins, ça lui fait un choix de moins à faire. elle a déjà ce héros. Moi, je l'ai monté sur un de mes comptes. Toujours les très bons passifs de la famille des animaux puissants. La stade d'attaque a fait vraiment mal la 782 mais c'est pas si grave parce qu'on voudra l'utiliser surtout comme support et lui, je trouve qu'il s'incorpore très bien dans des 4-1 ou des 3-1-1 si votre dog vous le permet. Il a la purification en priorité, ça c'est très bien. Boost de défense, partage des dégâts, renvoie des effets négatifs et des stacks et régénération de points de vie. En tournoi booster de bonus, lui, c'est clairement un héros clé. Il met 4 bonus, donc c'est très très fort. Par contre, on va dire que sur les défenses VDA actuelles, je pense que ça sera quand même trop faible. Là, on voit qu'en LB2, il a des statistiques qui sont vraiment à la traîne. Mais je pense qu'en attaque, en tournoi de bonus, ça peut être intéressant de l'utiliser ou en attaque GDA en support. Nous avons Erlangs pour 20, ça me semble assez cher. Les stats là font ça fait aussi mal 860. Moi, j'ai toujours Erlangs que j'utilise, mais je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Maintenant, je vais l'utiliser surtout en GDA égaliseur, en attaque, mais je ne le mets même plus en défense parce que je le trouve assez fragile. Mais là, ça dépend encore de comment, à quel niveau de GDA vous situez et même moins en défense GDA, je le trouve trop faible. Par contre, en attaque, j'utilise toujours en GDA égaliseur. Par contre, hors GDA égaliseur, je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, je vais beaucoup moins l'utiliser parce que pour moi, il fait beaucoup moins mal qu'avant et il y a mieux en jaune dans mon deck en tout cas. Mais ça reste un très bon héros pour les GDA égaliseurs et peut-être qu'à votre niveau de GDA, en GDA égaliseur, ça fait le taf. Ensuite, on a Blossom pour Dizam. Donc ça, ça m'a un peu surpris. Les stats, elle, elle fait partie des héros de cette liste qui ont les stats les plus solides. 982 puissance, très bonne défense, bon point de vie, l'attaque un peu à la peine. Mais là, on voit que son LB2, elle monte quand même à 2678 points de vie et ce n'est pas optimisé défense et vie. Elle est moyenne, c'est un peu ce que je lui reproche, mais après, elle est bien parce qu'un gros soin quand même, 45%, ça permet de se protéger d'enlever pas mal de démons et elle retire les bonus de tous les ennemis. Donc ça, c'est assez bien et il y a du soin supplémentaire pour chaque effet de statut enlevé. Donc, elle peut booster la vie en plus et il y a de l'extra-vie, il y a le passif, je me souviens. Donc, c'est un soigneur qui est solide mais c'est vrai qu'on va le voir, il y a un autre soigneur dans cette liste qui est rapide et moi, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux un soigneur qui soigne moins mais qui va au moins déclencher une fois parce qu'il aura le temps de déclencher. Et là, en vitesse moyenne, ce qui me fait un peu peur, c'est que si elle se prend une CS de sniper, peut-être qu'elle n'aura pas le temps de déclencher. Ensuite, nous avons Aradia, donc Aradia dieu masquée. À l'époque, c'est un top héros qui était sorti. Maintenant, un peu moins, je trouve que ce qui lui manque, ce serait des dégâts directs parce qu'OK, elle réduit la santé avec des dégâts de volure et ce que je lui reproche, c'est qu'elle diminuait les soins mais elle diminuait les soins que de la santé boostée. Elle serait bien plus forte Aradia si elle diminuait les soins, tous les soins et pas juste les soins de santé boostée. Après, ce n'est pas un mauvais héros clairement mais je trouve qu'elle aussi, malheureusement, elle n'a pas hyper bien vieilli. Je ne la vois plus en défense. Je pense qu'en attaque, elle reste utilisable mais ça devient plus compliqué en tout cas de l'utiliser de façon optimale. Et en dernier, c'est pour ça que Blossom, pour moi, passe en deuxième plan. Si vous avez 20 âmes, la priorité, c'est Ignacio. Oui, on peut se dire qu'il a moins de puissance parce que Blossom, c'est 980 et Ignacio, c'est 953 mais qu'est-ce qui peut compenser un déficit de puissance ? C'est une vitesse de mana et une CS qui, pour moi, est meilleure parce que Ignacio, il va, OK, faire un soin qui est plus modeste, 25%, mais il sera en rapide et le soin est plus modeste sur papier parce que s'il y a quelques tuiles, oui, vous n'aurez pas forcément 20 tuiles rouges pour qu'il soigne à 55%, mais admettons que vous trouvez 7 tuiles pour le déclencher, il reste, allez, 3 tuiles rouges de plus, ça fait 9% et ça fait quand même un soin à 34% en rapide, ce qui est très très bien. Et aussi, ce que je reproche à Blossom, c'est qu'OK, il retire les bonus adverses, mais des fois, on a besoin d'un soigneur plutôt qui va faire une purification des effets négatifs, ce que fait lui. Julien a Ignacio et je sais qu'il en était très content. Moi, c'est toujours un héros que j'ai voulu avoir, qui n'est pas tombé et là, je pense que mon choix va s'orienter sur lui parce qu'en soigneur rouge rapide, j'ai à tort, certes, mais je suis preneur d'avoir un autre soigneur rouge rapide dans mes teams et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il est offensif parce qu'il va donner un boost quand même de 50% d'attaque pendant 4 tours à tous les alliés, ce qui est très très bien. Donc lui, Ignacio, en plus, il est moine, je n'ai pas grand chose à reprocher et si on voit les stats LB2, ça reste tout à fait correct parce qu'il a 2463 points de vie donc si on lui met une troupe légendaire, il va pouvoir monter dans les 3600, 3700 points de vie donc non, il va être très solide, je pense. Moi, je suis un peu soulagé qu'il soit là parce que cette liste est bonne mais en fait, j'ai déjà 90% des héros de cette liste, je les ai. Donc en fait, quand j'ai vu la liste, oui, elle est pas mal mais en fait, j'ai déjà. ensuite, on a Sobek, Sobek, je vais aller très vite, Sobek sans costume, n'allait surtout pas prendre 10 âmes pour lui, à l'époque, c'était un bon héros mais là, il manque le costume donc en fait, on sera sur des statistiques très dépassées et il va faire trop peu de dégâts donc 10 âmes, ne le prenez pas. Camilla à 15 âmes, encore un héros magie assez intéressant et un peu sous-côté. Camilla, je l'ai sur un de mes comptes, j'avais même LB2 sur le compte où je l'ai, toujours très très bien avec le passif qui va baisser en stack la génération de mana. C'est très très difficile d'enlever des baisses de génération de mana via les stacks, il y a très peu de héros qui contre ça. Les stats sont un peu à la dérive aussi mais la 16 pour moi exceptionnelle parce qu'en 5 fils, on pouvait vous offrir quand même un boost de PV et augmenter la défense contre les compétences spéciales. Donc moi, j'utilisais plutôt pour sa fois une pour avoir un petit soin rapide et Camilla, je ne l'ai jamais regretté d'avoir monté. C'est vrai que j'utilise moins mais elle m'a servi très très longtemps. Camilla, Milena, deux très bons héros magie. Donc si vous n'avez que 10 âmes, il faut peut-être la considérer ou 15 âmes, non, elle est sur la ligne à 15 âmes. Ensuite, on a Oni Wakamaru, un héros que j'ai vraiment toujours voulu avoir aussi et je l'ai eu récemment mais pas du tout sur la tour Ninja. Le compte où je ne l'ai pas, je l'ai eu sur l'invocation sauvage, la Wilderness. et pourquoi ça en fait un des meilleurs héros du jeu, même si les stats là aussi ne sont pas la peine, c'est qu'il faut bien lire la sieste, son provoqué, c'est un des seuls héros où le provoqué n'est pas dissipable. Et pourquoi ça le rend exceptionnel, c'est que du coup, ça fait une protection face à plein de héros qui vont faire un retrait de bonus parce que du coup, vous allez contrer ce retrait de bonus. Donc, il était très clé contre Xizijing notamment parce que ça permettait d'avoir que lui qui subissait le poison et je n'ai pas fait le test mais je pense que du coup, s'il y a du Bernadette en face, maintenant je viens d'y penser, il faut prendre Oni Wakamaru parce que du coup, elle ne va pas enlever le dispel d'Oi Wakamaru et il n'y aura que lui qui sera transformé en portrait. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Là, franchement, moi je l'ai déjà mais si je ne l'avais pas, j'aurais vraiment hésité entre Oni Wakamaru et Ignazio et je pense qu'Oni Wakamaru l'aurait probablement remporté parce que des soigneurs, il y en a plein dans le jeu mais des provoqués, vous les allez me dire, il y en a plein dans le jeu mais des provoqués non dissipables, ça ne court pas les ruches et je crois que c'est un des seuls. Là, je n'ai pas d'autre qui me vient en tête et quand en plus on va avoir les GDA avec déclenchement de voix de CES ou bataille sanglante, les provoqués pour moi vont faire un retour fracassant dans le jeu en attaque, ça va être indispensable d'aligner un provoqué à chaque attaque, je pense, les D.A. Les stats restent correctes, on voit qu'en défense, en fait, pour 0 support défense, l'attaque, on s'en fiche un peu, même si ça va impacter les dégâts de tuile, mais on voit que au niveau défense et points de vie, il reste assez solide quand même. Et pour rappel, on peut trouver un provoqué, il est moine, donc avec une troupe magie ou cyclope, on peut le trouver en quatre tuiles sans aucune autre condition et ça, c'est hyper précieux. Ensuite, on a Fébrus sur les verres, lui, je n'ai jamais aimé, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manque d'impact parce que oui, il détruit tous les démons des alliés, très bien, il fait une purification, très bien, il régénère des points de vie, ça ne peut pas être du spell et tous les ennemis reçoivent 1065 de poison sur cinq tours, ça ne peut pas être du spell. En fait, il n'est pas mauvais, mais le seul endroit pour moi où il est utilisable, c'est Enrué et Enrué, le problème, c'est qu'il va être en concurrence avec des héros qui vont être beaucoup plus dangereux. Donc, sauf si vous avez un gros manque d'un héros vert Enrué en défense, je ne le privilégierai pas. Ensuite, on a Bumenfang, bon, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est un des moins bons héros gobelins, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, c'est un des moins bons. Moi, en défense, il m'a surpris parce qu'en fait, si vous n'avez pas une petite dédicace à Subaris qui se plaignait de ne pas avoir de héros gobelins, là, tu en as un potentiellement si tu as les âmes pour échanger. Et en fait, en défense, mine de rien, rien que le fait d'invoquer un méga minion, le méga minion, il fait quand même très mal. Et le méga minion contre-attaque. Donc en fait, Bumenfang en défense m'a un peu surpris certaines fois. Je ne dis pas qu'il est non plus complètement cheaté, mais en position 1 ou 5, il peut être très pénible et ça peut vraiment donner un coup de boost à votre défense. Donc Bumenfang, je ne le déconsidérerai pas dans cette liste, clairement. Et en plus, les stats sont tout à fait correctes aussi. Et il y a le très bon passif des gobelins où il y a des dégâts et baisse de précision. Et ensuite, on a Fronde. Fronde qui est un héros covenant, famille construction, qui a un peu souffert. Moi, je l'ai sur mes deux comptes. Je l'utilise un peu plus rarement parce que je trouve qu'en dégâts, ça fait moins mal qu'avant, mais après, il est toujours très intéressant. Donc voilà, si vous avez besoin d'un DPS vert qui tape 3 cibles, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, si je devais résumer, la vidéo est un peu longue, mais si vous avez le choix entre tous les héros, parce que vous avez 20 héros à échanger, pour moi, les meilleurs héros, c'est Luna. Je vais mettre Luna en... Non, je vais mettre Oniwakamaru en 1 parce que le provoqué est non-disciplable. Luna en 2 et Ignacio en 3, mais après, tout dépend de votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un soigneur rouge qui fait de la purification ou est-ce que vous avez besoin d'un entraveur comme Luna qui fait une baisse de mana ? Donc je mettrai ça. Erlang en 4 parce qu'il a quand même toujours une très grande utilité en égaliseur et Fronde en 5, malheureusement. Pour la ligne à 15, ça va peut-être surprendre, mais je vais mettre... Je vais mettre Bumenfang en 1 et Bumenfang en 1 on va avoir des GDA bataille sanglante et il sera très bien en défense et en attaque. Amethyst en 2, Ferdinand en 3, Camila en 4 et Aradia en 5 pour des raisons que j'ai évoquées précédemment. Et si vous n'avez que 10 héros, pour moi, la seule qui vaille vraiment le coup, ce serait Blossom. Le reste, je suis vraiment moins convaincu. Enfin, après, tout dépend des besoins en fonction des couleurs, mais ouais, Blossom. Blossom si vous n'avez que 10 âmes. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas, vous pouvez attendre le prochain sur l'exchange. Et conseils généraux de base qu'il ne faut jamais oublier, est-ce que vous êtes en capacité de monter le héros directement ? Est-ce que vous avez les matériaux tabards ? Est-ce que vous avez les anneaux ? Mais pas seulement ça, parce qu'on est sur des héros qui ont des statistiques un peu moins fortes. Avez-vous les matériaux ? Avez-vous les matériaux de dépassement de limites ? Et avez-vous même, est-ce que vous avez les emblèmes maîtres aussi ? Donc prenez en compte tous ces paramètres pour faire votre choix. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, sur l'exchange. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, les amis.